Bonjour, c'est avec regret mais aussi avec un véritable plaisir et une réelle fierté que je vous adresse aujourd'hui ce message depuis le Parlement européen. Avec regret car mon activité parlementaire m'empêche d'être physiquement parmi vous pour cette 8e édition du Salon de l'Agriculture Biologique Alsacienne. J'aurais une fois encore tant aimé parmi vous, mais aussi, et c'est je crois le plus important, un véritable plaisir et une réelle fierté de vous savoir tous réunis à Biobernais. 8 ans déjà, et que de travail accompli, un succès toujours grandissant qui fait honneur à notre région et aux valeurs que nous portons, et qui doit beaucoup à certains d'entre vous. Je pense notamment à Maurice Meyer, son initiateur et organisateur, avec lequel j'ai eu le plus grand plaisir à travailler dans le cadre de mes fonctions directrices d'Alsace Nature. Maurice, tu sais combien j'estime ton travail qui est exemplaire et qui va bien au-delà de notre région. Je tiens également à saluer les élus présents et tous les responsables et bénévoles d'associations, dont Dany Schmitt, président de l'OBAPA, qui contribue tant au développement d'une agriculture biologique de qualité ouverte à tous. Un combat que nous menons aussi à notre échelle depuis le Parlement européen, depuis les commissions environnement et agriculture, mais également dans notre opposition à des textes internationaux, comme le traité anti-contrefaçon ACTA, qui, s'il était ratifié par les États, ferait peser une lourde menace sur l'avenir du secteur bio, tant ce texte, en matière agricole, paraît taillé sur mesure pour défendre les seuls intérêts des multinationales comme Monsanto. Depuis Aubernais, Strasbourg et Bruxelles, croyez bien que nous menons le même combat. Valoriser une agriculture paysanne garante du respect de la terre et de la biodiversité. Une agriculture garante d'une nourriture saine et de qualité. Une agriculture humaine. Une agriculture d'hommes et de femmes de valeur, dont le travail serait reconnu à sa juste valeur, justement. Une agriculture responsable et éthique. Oui, nous menons un combat pour des valeurs, dont celle qui a été retenue comme thème de cette 8e édition de BioBernet, le bien-être animal. Un thème que je défends avec vigueur depuis le Parlement européen. Et ce n'est pas toujours évident, car ce n'est pas une évidence pour tous. Alors, à la question que vous soulevez, l'être humain peut-il être heureux si l'animal et son bien-être ne sont pas pris en considération ? Les réponses varient. Oui, peut-être, non, et soulèvent d'autres questions. C'est quoi être heureux ? BioBernet se transformera-t-il en salon philosophique pour sa 8e édition ? Et pourquoi pas ? En attendant, si les bases du bonheur sont le plaisir gustatif, la santé, la fierté de son travail et du respect du vivant, le plaisir de vivre ensemble, alors à la question philosophique de BioBernet, ma réponse est non. Alors, comment assurer le respect de la condition animale dans notre agriculture ? Comment passer à l'action ? Comment chacun d'entre nous peut être acteur du changement, des acteurs heureux ? Nous ferons évoluer la condition animale collectivement, par le changement de nos comportements de consommateurs, par l'aide au développement d'une agriculture durable et raisonnée, biologique, par un profond renouvellement aussi de notre pacte agriculture-société. Un pacte qui vise, en ce qui concerne le débat d'aujourd'hui, à favoriser une alimentation plus saine, diversifiée, locale, de saison, où des viandes issues de démarches de production de qualité trouveraient toute leur place au sein d'une alimentation équilibrée. Un pacte qui consiste aussi à mener une politique volontariste pour le bien-être des animaux, par une stratégie de soutien aux démarches volontaires de bien-être animal, supérieure aux normes minimales, par des aides aux éleveurs et si besoin aux transformateurs, par une différenciation des produits, par une recherche pour le bien-être animal en partenariat avec l'agriculture biologique et par un enseignement renouvelé. Il s'agit là bien sûr d'un véritable défi, tant les obstacles politiques et économiques restent encore nombreux. Les clivages politiques nous le montrent chaque jour au Parlement, notamment dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Mais tout comme vous, j'y crois. Oui, j'y crois parce que si nous mettons nos forces en commun, nous avons un réel pouvoir. Le pouvoir de changer la donne, de transformer notre société, de la rendre plus responsable, plus durable et plus heureuse. Et votre présence ici, le succès de BioBernet, en témoigne et y contribue. Alors et encore, je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir pendant ce salon. Je n'ai aucun doute que vous en trouverez. Bon courage et un grand merci aux organisateurs et aux exposants. Je vous remercie pour votre attention et bon BioBernet à tous. Je vous remercie pour votre attention.